La place de la nature dans mon travail La place de la nature dans mon travail, elle est plus que centrale. En fait, je pense que c'est elle qui me guide, qui va guider l'ensemble de mon travail. Elle est là au niveau des éléments que je vais utiliser, mais elle est là, c'est une manière de vivre et de travailler. C'est vivre avec elle, puisque j'ai la conviction qu'effectivement, la nature fait partie de nous. Être en lien avec la nature, c'est être en lien avec moi-même et être en cohérence avec ce que je fais. Celle qui est ici, c'est un ensauvagement. L'ensauvagement, c'est quelque chose que je réalise depuis plusieurs mois. Et l'idée de départ, elle était partie du fait de créer une œuvre en extérieur à partir d'un élément qui était ici un lit et qui a été posé dans cet espace. Dans le cadre de travaux et d'installations in situ, il s'agit pour moi de créer en fonction du lieu et des caractéristiques du lieu. Le lieu ici présentait une faille dans le mur et ça a été le point de départ central pour la création de ce travail. Le propos étant d'essayer de faire figurer une vie qui sortirait de ce mur avec ses racines complétées avec du lin. Une vie qui va, une vie qui avance avec cette racine qui monte. Mais alors là, le sujet, c'est qu'elle vient et elle monte sur un attribut humain, sur un vêtement et elle gagne le lit. Elle recouvre complètement, comme si elle venait coloniser un espace qui n'est vraiment pas le sien. Et pourquoi faire ça ? Mon propos, encore une fois ici, c'est de poser la question de la place du végétal que l'humain laisse justement ici. Si le végétal vient envahir l'espace humain, c'est peut-être parce que l'humain ne lui laisse pas suffisamment de place. C'est une question qui est posée. Je pense qu'on peut dire que mon art est politique. C'est entendu pour moi de le dire de cette façon. La spiritualité et la nature, pour moi, font un. Comme la nature est omniprésente et elle fait partie de moi et elle fait partie de ce que je fais, la spiritualité est en lien aussi. C'est très difficile de répondre à cette question de la première émotion artistique. Je dirais que c'est par le cinéma, en fait, qu'elle est venue. Puisque j'ai fréquenté les cinémas très très jeune et de manière très très assidue, y compris seule, enfant, fréquenté les cinémas. Et ça, je pense que c'est par là que les premières émotions sont venues. Ce travail sur l'évoluité de l'un sont mes derniers travaux, mes dernières recherches. Puisque finalement, c'est beaucoup un travail de recherche que je fais avec les matières, les matériaux. Là, mon souhait, c'est de travailler avec la ressource locale. Le Lain, en Normandie, on peut dire que c'en est une très très belle. Et j'ai souhaité, ici, par cette grande installation, je peux le prétendre où est-ce qu'elle fait 6,50 mètres de haut, sur quatre panneaux. L'idée était de symboliser, de figurer, en fait, la hauteur des arbres. Puisque travaillant sur la notion d'abri, en manière générale, les arbres représentent pour moi un abri qui est vraiment important, qui est précieux, que ce soit pour l'animal, évidemment, pour le végétal, évidemment, et l'humain aussi. Voilà, c'était important pour moi d'honorer les bois et les arbres. Et de cette façon-ci, sur cette hauteur, avec cette matière légère, transparente, et aussi très poétique. Finalement, c'est la qualité qui me vient pour parler de ce travail, pour parler de la poésie des arbres et des bois, et de cette œuvre, je l'espère, en tout cas. Cet espace est davantage érigé en cabinet de curiosité, l'idée étant de parler d'une harmonie rêvée et utopique, j'entends bien, des vivants, du vivant, du végétal, de l'animal et de l'humain, d'où la création d'hybrides, le décalage de matériaux, le souhait de créer un inattendu, de créer la surprise, et de se demander de quoi s'agit-il. Et comme l'a entendu précédemment, le meilleur des compliments qu'on puisse me faire, c'est de me demander si ça a été fait par une nature autre que l'humain, là, ça me réjouit. Lorsqu'on me demande si ça, ça a été fait par un oiseau, ou si ça a été vraiment créé par la nature autre que humaine, là, c'est vraiment le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Alors, sur ces travaux ici, on a quelques pièces qui relèvent un peu du surréalisme. Alors, évidemment, cette coquille Saint-Jacques qui est garnie de fourrure. Alors, la question de la fourrure, c'est une question intéressante et qui revient de manière récurrente. Pourquoi utiliser la fourrure ? Ça peut rebuter, ça peut étonner. Pour ma part, je pense que, bon, c'est évidemment de la fourrure récupérée, tous les éléments ici sont récupérés. Et le propos, c'est déjà de dire que ces animaux sont morts souvent pour de mauvaises raisons. Je ne sais pas s'il y en a de bonnes, mais en tout cas, si ça a été pour orner le coup de ces dames, voilà, c'est dommageable. Mais en plus, aujourd'hui, ces objets se retrouvent dans des greniers inutilisés. Et moi, j'ai envie, à travers ces pièces, de rendre hommage à l'animal. Alors, il y a deux pièces ici, particulièrement qui utilisent de la fourrure. Et ici, on est dans une coquille qui pourrait éventuellement évoquer la Vénus. Mais la Vénus, ici, ce n'est pas la femme, c'est l'animal qui vient dans la coquille. La préciosité, c'est cet animal. Et c'est tout le propos de le réhonorer. On verra après, peut-être, là, autour de ce nid qui est orné de fourrure à nouveau. Donc, oui, voilà, surréalisme avec le globe, alors qu'il y a quand même une tarte à la crème des cabinets de curiosité. Cette pièce-là, par exemple, c'est l'inattendu dans le procédé. Puisqu'en fait, ma façon de travailler, c'est un peu comme un laboratoire. Je suis en recherche permanente. J'expérimente et je dois dire, je m'amuse beaucoup à créer ces associations, à utiliser ces méthodes-là. Là, par exemple, c'est une pièce qui a été cuite, donc une pièce en terre, qui a été cuite avec un morceau de bois à l'intérieur. Le morceau de bois, évidemment, a brûlé et nous a laissé ce souvenir-là. Et puis, ensuite, il a été agrémenté de cette racine. Alors, la symbolique de la racine, elle est forte. La racine, ce n'est pas seulement le passé. Pour moi, c'est surtout le futur. C'est se replanter et pouvoir devenir autre chose. Ce personnage est un personnage assez emblématique de mon travail depuis plusieurs années. C'est une hybridation entre la femme et le chevreuil, la biche. Ça peut être vraiment divers animaux, mais en fait, des animaux des bois. Et ici, elle est érigée en majesté avec sa chevelure abondante. Et elle s'appelle « À qui appartiennent les bois ? » Donc, une question fondamentale de l'écologie aussi. Mais elle est là très sereinement, en fait. Elle se pose sereinement et elle nous pose tranquillement la question. de l'écologie. « À qui appartiennent le bois ? »